Bonjour à toutes et à tous, à travers cette vidéo nous allons proposer un corrigé de la partie 2 du concours Miss Math Prince Math 2023 organisé par l'Académie de Kaolak. Le niveau, c'est la classe de 4ème. Cette deuxième partie est constituée donc, comme on l'a dit, de QCM. Alors, on vous dit, dans cette partie, que chaque candidat portera sur sa copie le numéro de la question, suivi de la lettre de la réponse choisie. Aucun point ne sera enlevé pour réponse fausse ou une absence de réponse. Ce qui veut dire que nous conseillons au candidat de répondre aux questions. Alors, voilà l'exercice 6. Les 5 premières questions sont corrigées dans la première partie. Donc, pour cet exercice 6, on le dit, soit ABC, un triangle équilatéral, A', B' et C', les milieux respectifs des segments BC, AC et AB. G est le centre de gravité du triangle ABC. Alors, la rotation du triangle G, qui transforme A en B, transforme C en A, et on vous propose ces réponses-là. Ici, nous avons un triangle équilatéral. Donc, le centre de gravité G, c'est aussi le centre du cercle circonscrit, et également le centre du cercle inscrit. Par conséquent, nous avons ici GA qui est égal à GV. Et cette rotation qui transforme A en G, A pour angle, A pour angle, donc 2 pi sur 3. Ça, ça fait 2 pi sur 3, l'autre, ça fait 2 pi sur 3. Mais également, nous avons GC' qui est égal à GA'. Pourquoi? Parce que là, c'est le rayon du cercle inscrit. Voilà, n'oubliez pas que nous sommes dans un triangle équilatéral. Alors, par conséquent, on a donc ici GC' qui est égal à GA'. Et aussi, l'angle G, l'angle donc C'GA' est égal à 2 pi sur 3, ou bien 120 degrés. Ainsi donc, l'image du point C, c'est le point A'. Question 7 Question 7 On vous dit que ABCD est un trapèze rectangle, tel que AB égale 2A, AD égale A4, DC égale 5. Donc, A' est l'image de A par la translation de vecteur DC. Calcule l'air du triangle A'BC. Donc, cette terre-là est égale A, et on vous propose ces réponses. Donc, pour se fixer les idées, voilà donc la figure. A est transformée en A' par la translation de vecteur DC. Ainsi donc, vous voyez bien que AA'CD est un rectangle. Parce qu'on avait, on avait donc un trapèze rectangle en D. Le trapèze rectangle. Par conséquent, puisque l'image de ACA', n'est-ce pas, AA' est égale à DC'. Et ceci donc, vous pouvez dire que le quadrilateur AA'CD est un rectangle. Bon, maintenant, pour chercher donc l'air du triangle, du triangle A'BC, il suffit de chercher l'air du rectangle moins l'air du trapèze. Alors, donc, R de A'BC égale à R du rectangle AA'CD moins R du trapèze ABCD. Bien, l'air du rectangle, c'est longueur fois largeur. La longueur vaut 5, la largeur vaut 4. Donc, 5 fois 4, ça fait 20. Et là, pour le trapèze, c'est la somme des bases, 5 donc plus 2, multiplié par la hauteur 4 sur 2. Finalement, on trouve 20 moins 14, ce qui donne 6 centimètres carrés. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse D. Alors, 8. Dans la figure 6 contre, I est le milieu du segment AC. Alors, le projeté orthogonal du segment CJ sur la droite AJ est... Donc, là, nous avons donc I qui est le milieu de AC. Et le codage nous dit que IA est égal à... IC est égal à IJ. Par conséquent, I est le centre du cercle circonscrit au triangle ACJ. Mais de plus, puisque I est le milieu de AC, donc, ça veut dire que AC est un diamètre. Donc, le cercle de diamètre AC passe par le point J. Donc, le triangle ACJ est rectangle en J. Une propriété bien connue, puisque c'est rectangle en J, ça veut dire que IA est perpendiculaire à... Plutôt, c'est AJ, AJ est perpendiculaire à CJ. Comme AI est perpendiculaire à CJ. Donc, tout point du segment CJ se projette en J. La projection orthogonale, donc, sur AI, AJ de tout point du segment CJ donne le point J. Par conséquent, ici, la bonne réponse, c'est la réponse B. Donc, la bonne réponse ici, c'est la réponse B. Alors, 9, ABC, ISOCEL, en A. AI égale à AJ égale à un quart de AB. E. AE égale à AF égale à un demi de AB. AB égale à 15 centimètres. BC égale à 18 centimètres. Alors, l'aire de la partie coloriée est égale à... Pour calculer l'aire de cette partie coloriée, nous allons donc utiliser les hypothèses. D'abord, le fait que AF est égale à... AE. AF égale à AE est égale à un demi de AB. Et les points E et F sont respectivement sur les segments AC et AB. Ça, c'est la figure qui donne ça. Donc, d'après la configuration, le point E, donc, sera le milieu de AC. Puisque AE est égale à un demi de AB. Et que AB égale AC. Donc, E, E, LC et E est dans le segment AC. Et de même, F aussi est milieu de AB. Par conséquent, si nous voyons l'aire, vous voyez que ici, les distances sont multipliées par un demi. D'après le théorème de la droite des milieux. Donc, FE est égale à un demi de BC. N'est-ce pas ? De même, nous avons AE qui est égale à un demi de AC par hypothèse. Et AF est égale à un demi de AB. Donc, si nous voulons calculer l'aire du triangle AF, E, c'est égale à un demi au carré que multiplie l'aire du triangle AVC. Mais, pour les mêmes raisons, E sera le milieu de AE et J sera le milieu de AF. Donc, là aussi, nous pouvons dire que l'aire, donc, ça, ça donne un quart de l'aire de ABC. Maintenant, l'aire de AJI, AJI égale à un demi au carré que multiplie l'aire de AF, E. Mais l'aire de AF, E, on l'avait calculé en fonction de l'aire de ABC. Donc, ça, ça donne donc un seizième de l'aire de ABC. Bien, maintenant, pour calculer l'aire de la partie coloriée, I, E, F, J, il suffit donc de faire la différence de ces aires-là. Donc, l'aire du triangle AEF moins l'aire du triangle AIJ. Donc, mais l'aire du triangle AF, on avait vu que c'est un quart de l'aire de ABC. Donc, moins un seizième de l'aire de ABC. Ce qui va donner, tout simplement, trois seizièmes de l'aire de ABC. Ainsi donc, pour trouver ceci, l'aire de la partie coloriée, on a besoin de trouver l'aire du triangle ABC. Voici donc le triangle ABC. On projette A sur BC. On a le point H. N'oubliez pas que le triangle ABC est isocèle en A. Par conséquent, ce point H-là, il est milieu de BC. Et également, le triangle ABH est rectangle en H. D'où, d'après Pythagore, nous avons l'hypoténise O carré. Ici, l'hypoténise, c'est 15, mesure 15 centimètres. 15 O carré, donc, moins BH carré. Mais BH, puisque H est le milieu de BC, c'est 9. Donc, moins 9 O carré est égal à, est égal donc à AH carré. Si on fait les calculs, on trouve 144. Par conséquent, AH est égal à 12. Alors, maintenant, on peut calculer l'aire. Tout, l'aire de la partie coloriée est égal à 1 seizième que multiplie l'aire de ABC, c'est-à-dire la base 18 multipliée par la hauteur 12 sur 2. Pour calculer, on trouve l'aire de AEFJ est égal à 20,25 centimètres. Donc, ici, la bonne réponse, c'est la réponse B. Maintenant, pour la question 10, on vous dit que ABCD est un rectangle E, le symétrique de A par rapport à D. Ensuite, une droite séquente A à D en E coupe DC et AB respectivement en I et J. Alors, on vous propose ces quatre réponses. Voici la figure, pour y voir clair. E est le symétrique de D. ABCD est un rectangle. Maintenant, il y a une droite qui est séquente A à D en E, qui coupe les droites DC et AB respectivement en I et J. Voilà, comme c'est montré sur la figure. Là, nous savons que E est symétrique de A par rapport à D. Donc, D est bien donc le milieu de AE. ABC est un rectangle. Ceci veut dire donc que AB est parallèle à DC. Maintenant, dans le triangle A, E, J, nous allons appliquer le théorème de la droite des milieux parce que nous savons que D est le milieu de AE et aussi A, AJ est parallèle à DI. Ça, c'est par hypothèse, car le point I appartient à AB, le point J appartient à DC par construction même et que les droites AB et CD sont parallèles. D'où I est le milieu de E, J. Comme I est le milieu de E, J, nous avons donc IE est égal à I, J. Donc, la bonne réponse ici, c'est la réponse C. Voilà donc, c'est la fin de cette vidéo pour ces deux parties. Il reste encore deux autres parties. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo. Inch'Allah. Voilà. Merci.